Le secret du passé de Linn vient d'être révélé par deux cavaliers venus de Lichia. Pour retrouver son grand-père, Linn se dirige maintenant vers l'ouest. Une chaîne de montagne sépare les plaines de Sakaé et de Biran. C'est une phrase bizarre ça. Mais ouais. Nombreux sont les bandits qui se sont réfugiés dans la région, les plus cruels étant les Talibers. Ces derniers s'aiment l'atterre dans les villages de Sakaé et de Biran, et leur barbarie ne connaît pas de limites. Après dix jours loin des plaines, Linn est confronté à leurs atrocités. Hé ! Du bleu ! Du bleu ! Un cheval bleu ! Chapitre 3. Alliance de mercenaires. Hum hum... Musique triste et malheureux... Cet endroit, il s'agit de... Le village n'est plus... Le village n'est plus que ruines ! Pourquoi leurs marqués ne les aident-ils pas ? Les monts de Talibers sont le refuge d'une bande de bandits sans merci. Aucun marqués ne peut imposer son autorité ici. Mon village se trouvait près d'ici, de l'autre côté de la montagne. Mon peuple a été... Un soir, les bandits de Talibers nous ont attaqué. Il a suffi d'une nuit. Les survivants se comptaient sur les doigts d'une main. Ce sont des monstres sanguinaires. Je ne leur pardonnerai jamais. Jamais ! Lindis ! Hum... Je ne fie pas. Je reviendrai, un jour, quand je serai plus forte. Leurs épées se briseront sous le poids de mes attaques. Comme de la paille qui se brise sous les sabots d'un cheval. Je vengerai mon peuple. Pour cela, je suis prêt à tout. Quand l'heure sera venue, emmenez-moi avec vous. Sein. Moi aussi, je vous suivrai. Kent. Oh. J'ai à vous, si vous voulez m'accompagner. C'est vraiment très gentil de votre part. Non, c'est des bandits. Ils ne méritent que la mort. Oh. J'aime bien le fait qu'on ait la musique de combat... Derrière. Dis-moi, mam'selle. Comment tu comptes te racheter, hein ? Je... C'est-à-dire que... La pêche a été excellente aujourd'hui, pas vrai ? Je parie que le patron nous récompensera. Ça lui apprendra. Elle n'a pas été très tendre avec moi. Elle n'a que ce qu'elle mérite. Je... Je... Qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on refait de sa mule volante ? Vous n'avez pas intérêt à lui faire de mal. Quoi ? À ta place, je la mettra en veilleuse. Faites de moi ce qui vous plaira, mais... C'est pas un truc à dire, je pense. Laissez mon pégase partir, je vous en conjure. Ah ah ah, idiote. Les pégases vivent tous au pays d'Idias. Ce sont des bêtes rares qui valent bien plus que toi. Ton pégase vaut de l'or. Le libérez ? Non, vous n'avez pas le droit. Allez, on part. Objection. Que se passe-t-il ? Lindis, soyez sur vos gardes. J'observe quelques agitations par ici. C'est... C'est un pégase. Serait-ce possible ? Florina ? C'est bien vous, Florina ? Ah, Lynn ! Florina, que faites-vous dans un endroit pareil ? Lynn ! Euh... Est-ce vraiment vous ? Je... Euh... Allons, séchez donc ses larmes. Je suis désolé. Vous vous connaissez ? C'est une amie. Florina est une cavalière pégase en formation. Elle vient d'Ilias. Les hommes l'intimident. Dites-moi tout, Florina. Que s'est-il passé ? Et hop, il s'en va. Eh bien, euh... Apprenant votre départ, j'ai voulu vous suivre. Puis j'ai vu ce village. J'ai cru judicieux de m'y arrêter pour me renseigner à votre sujet. Je n'avais pas vu ces deux hommes et... Est-ce que votre pégase a atterri sur eux ? Euh... En quelque sorte ? Ah, vous l'avez entendu ! Elle reconnaissait tort. Elle s'est écrasée sur mon amie. Il faut qu'elle répare sa faute. Vous êtes excusé, Florina ? Bien entendu. Je me suis excusé à maintes reprises. Ils ne veulent rien entendre. Ne pleurez pas, tout ira bien. Lynn ? Vous voyez bien qu'elle est bouleversée, désolé. Passons l'éponge, vous voulez bien ? Apparemment, vous n'êtes pas blessé. Tu rêves ? La fille est à nous, qu'elle le veuille ou non. Et ils s'en vont. Eh les gars, à vous de jouer. Liquidez les hommes et ne faites pas de mal aux femmes. Pour ceux qui croient que c'est une petite astuce, non. Vous pouvez attaquer avec les femmes et ils vont les attaquer. Enfin, ils vont les poster aussi. Ça peut être intéressant et c'est quelque chose qu'ils ont utilisé parfois dans les Fire Emblem. Le fait que certains ennemis ne vont pas contre-attaquer certains personnages bien spécifiques. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Géa, nous devons nous défendre. Lynn, je... Vous êtes une cavalière pégase, n'est-ce pas ? Vous savez donc vous battre, non ? Euh, oui ! Écoutez-moi bien, Géa. Ces bandits nous ont défiés. Ce sont des subalternes, mais nous ne devrions pas les sous-estimer pour autant. Débrassons-nous deux, d'accord ? Bien entendu. Et je me planque. Le terrain est durant le combat difficile, mais notre ennemi est lui aussi désavantagé. L'utilisation de ces murs pourrait garantir notre victoire. Lynn, qui est-ce ? Je vous présente, Géa. Son apprentissage n'est pas encore terminé, mais c'est déjà un stratège de grand talent. Bla, 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 j'ai 15 failleurs emblèmes derrière moi, laisse-moi tranquille. Oh, je vois. Euh, Géa, content de vous connaître. Les bâtiments aux toits rouges sont des villes... Oh, non, c'est bon. Je vais expliquer moi-même. Ceci, c'est une maison. Ils appellent ça village, puisque vous avez un peu un équivalent lorsque vous êtes supposé être sur le... Un champ de bataille plus vaste. Mais globalement, ça c'est une maison, un village, peu importe comment vous les appelez. Vous pouvez y entrer avec une de vos unités, et vous allez parler aux gens qui sont dedans, et gagner des objets, de l'argent, ou parfois recruter des personnages. Ça arrive rarement, mais ça arrive. En revanche, les bandits, ou les pirates, on n'a pas encore vu de pirates, mais c'est quasiment l'équivalent des bandits, sauf que ben, ils sont sur l'eau. Euh, peuvent... Enfin, s'ils arrivent à entrer dans une maison, ils vont la détruire, et vous perdrez ce que vous auriez pu gagner dedans à jamais. Mais, ça s'il aura commencé le chapitre, bien entendu. Donc, il est conseillé d'être rapide. Rapidement, qu'est-ce qu'on peut citer ? On a un mercenaire, j'en ai déjà parlé la dernière fois, c'est un combattant à l'épée, qui est en général plutôt exilibré. Voilà. Et nous avons ici un archer. Les archers, bon, on voit bien ce que c'est. Oui, ici, on a le boss, qui est Migal. Il appartient à l'araignée. Ah non, pardon, au gang de Ganon. C'est pas de Ganon ou de Ganondorf, c'est de Ganon. Hé, y'avait pas un jeu qui s'appelait Wound of Ganon ? Waouh, c'est peut-être une référence à ça. Pour ceux qui ignorent, je pense aux Zelda qui étaient sortis sur je sais plus quelle console, qui avait pas été fait par Nintendo, justement, et qui étaient considérés comme les pires Zelda jamais fait, surtout parce que... Je sais pas, y'avait eu certaines mécaniques de gameplay un peu bizarre. J'ai jamais joué, donc je peux pas vraiment trop en parler, mais y'avait certains choix qui avaient été vraiment stupides, en tout cas. Bref. Les archers, donc, juste pour en parler, ils sont efficaces contre les Pégases. Par conséquent, faites très attention. Cependant, pour le moment... Bon, voilà. Ah oui, ici, Linn va me dire, je veux aller parler dans ce village. Avant de faire ça, je vais d'abord m'arrêter sur Florina, en termes de statistiques, et on continuera. Donc, Florina, la première chose qui est à faire remarquer, c'est que les unités aériennes sont très peu nombreuses dans ce jeu. De mémoire, vous en avez 4 chez Hollywood, 5, 6 modes Hector hard, difficile. Donc, pas vraiment le genre d'unité que vous allez rencontrer à tous les coins de rue, à l'inverse d'autres sur lesquelles vous pouvez plus ou moins choisir lesquelles vous préférez. Florina, ici, c'est plus ou moins, j'arrive très tôt, vous n'aurez que moi pendant la moitié du jeu, vous me prenez, vous ne me prenez pas, mais il faut savoir que vous n'aurez pas de remplaçant avant un bon moment. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de l'utiliser, mais il faut comprendre que vous aurez accepté le fait que vous ne pourrez pas nécessairement mettre quelqu'un à la place, c'est-à-dire. Le fait qu'elle vole est probablement son plus gros avantage, puisque tous les obstacles, montagnes, murs, etc., elle les ignore, et ça représente un atout qui peut compenser certaines statistiques pas nécessairement très bonnes. En stats de base, on peut constater 3 choses qui sont vraiment très mauvais chez elle, et qui va vraiment rendre son entraînement difficile. Sa force, qui n'est pas géniale, sa défense, qui est quand même... Bon, elle est correcte, mais elle n'est pas non plus superbe pour un Pégase, mais bon, au niveau, on va dire que ça passe. Et sa constitution qui est vraiment, vraiment lamentable. Elle a une constitution plus faible que Lin, et malheureusement pour elle, elle utilise les lances, pas les épées. Alors, elle commence avec une lance qui est la plus légère du jeu, pour compenser ça, mais c'est aussi une des lances qui est plus faible du jeu. La lance la plus faible du jeu, en fait, non, je pense que même la lance Shigui est plus puissante que ça. Donc, vous n'attendez pas à des miracles avec elle au début, elle est sympathique, mais elle peut être dure à entraîner. Elle est aussi très fragile, donc les premiers niveaux vont être nus. Mais si vous êtes attentif, elle peut se transformer en une excellente unité. Florina possède une excellente statistique de croissance, très répartime, comme vous pouvez le constater. Les PV pourraient être meilleures, mais au pire, il existe des objets qui augmentent de 7 les PV maximum, définitivement. Il y en a un certain nombre dans le jeu, et étant donné que c'est une unité de corps à corps, c'est plutôt recommandé éventuellement d'utiliser sur elle, si ces PV vous inquiètent vraiment. Sa force est plus que sympathique pour une unité de ce type, 40%, ce ne sera pas tout le temps, mais ça va se l'être assez régulièrement quand même, j'espère pour moi en tout cas, parce que Kent ne m'a pas donné des si beaux résultats pour le moment. Et, bon, donc, technique, enfin, capacité, vitesse, chance, c'est très très bon tous les trois. Donc, ça devrait être une unité qui aura d'excellentes statistiques dessus, excède beaucoup d'esquives, frappe toujours deux fois, malgré sa constitution lamentable. Résistance, acceptable, mais sans plus bon à Pégase, ça va plus être une sorte de tueur de mages que de tank magique. Et enfin, la défense qui est littéralement lamentable, ce qui se couple très mal avec le fait qu'elle a une faiblesse contre les arcs. Pas avec le vent, parce qu'il n'y a pas de sort de vent courant dans le jeu, il y en avait un dans Fire Emblem 6, qui s'appelait Excalibur. Enfin, Excalibur est aussi dans ce jeu, le sort pas l'épée, mais il est tout à la fin du jeu, et je voudrais avouer que je n'ai jamais vérifié si c'était efficace contre un Pégase, peut-être, mais bon, c'est pas très important. Donc, juste pour résumer, Florina, très bon personnage, mais le début peut être difficile. Voilà, j'espère que ces petites fiches ne vous dérangent pas, ou qu'au contraire, vous les appréciez, même si à nouveau, jusqu'ici, je n'ai jamais eu une seule vue sur mes vidéos, à part les miennes, donc quand je vais vérifier, si on revient. Donc, c'est un peu une question... Est-ce que ça plaît aux fantômes qui ne regardent pas mes vidéos ? Bref. Allons donc visiter cette petite maison. Il y a quelqu'un ? Laissez-nous ramper, bande de voleurs ! Disparessez, vous nous avez déjà tout pris ! Nous sommes ruinés ! Non, attendez ! Nous ne sommes pas des voleurs ! Nous sommes venus vous aider, je vous en supplie, écoutez-nous ! Restez tous dans vos maisons, je vais voir ce qu'il se passe. Et hop, musique ! Si vous n'êtes pas des bandits, qui êtes-vous ? Je m'appelle Lynn, mes amis et moi sommes juste de passage. Nous avons aperçu des bandits, nous allons nous en occuper, mais nous avons besoin de votre aide pour avertir les villageois. Hé, pas si vite ! Je m'appelle Will. Moi aussi, je suis de passage. Ces villageois ont été très accueillants, même s'ils se sont fait attaquer à maintes reprises et qu'ils n'ont plus rien. Puis-je me joindre à vous ? Bien sûr, nous avons besoin d'hommes. Bienvenue à bord, Will. Vous voyez, en visitant Rondonna, bon, on s'en fiche, c'est ce que j'ai dit, justement. Ici, nous avons donc un nouveau personnage, Will. D'ailleurs, je n'ai pas montré pour Florina. Cavalière Pégase en formation, Amidoline, c'est plus ou moins ce qui a été déjà été dit. Jeune homme de Ferrae, sociable et ma... Ferrae, qu'est-ce que tu fiches ici ? Bref, peu importe. Ferrae, on en entendra parler un tout petit peu plus plus tard, mais peu importe. De même, donc là, je vais parler rapidement de Will. Ce que je peux dire des archers, ce sont les unités à distance, donc... En général, vous allez vous en servir pour frapper les ennemis de loin en essayant de prendre le minimum de riposte. Les archers sont incapables de riposter lorsqu'on les attaque au corps à corps puisque leur arme est uniquement à distance. Vous voyez, c'est porté 2, donc vous ne pouvez pas attaquer au corps à corps. Mais il ripostera si on l'attaque à distance. C'est-à-dire que si cet archer attaqué Will ou si j'attaquais cet archer, celui-ci pourrait me riposter dans la face. C'est pareil pour quiconque a une arme pouvant frapper à distance. Là-dessus, donc, et si on parlait un petit peu plus de Will en personne ? Maintenant, en parlant un petit peu de Will. Il s'agit de votre premier archer et soyons-y des archers, il n'y en a pas des tonnes et des tonnes dans ce jeu. Il y a deux archers en vérité et un similiarché, disons, un peu plus tard dans le mode Lean, dont nous parlerons, bien entendu, en temps voulu. Will en tant que tel arrive au niveau 2 ! Wouhou ! Notre premier niveau 2 ! Bon, d'accord. Il arrive avec des statistiques plutôt reparties, rien d'extraordinaire, sauf sa résistance qui est, bon, toujours aussi faible pour tout le monde. Sa constitution est plutôt sympathique pour un archer, il me semble que c'est d'ailleurs celui qui a la constitution la plus élevée. Rien de particulier à dire avec Will. Il est disponible dans le mode Lean, ce qui peut être très efficace pour lui quand on le récupérera du côté du mode Hector, ça chez Lee Wood. Mais je sais pas, j'ai jamais considéré Will comme étant le meilleur des archers. Disons que, au niveau de sa croissance, il a une croissance très bien répartie, du type que je préfère en général, mais malheureusement, je le trouve avec une répartition trop faible du côté des points qui vont selon moi être réellement importants pour un archer, et en particulier sur certains points qui sont pas réellement les plus importants. Par exemple, il a beaucoup de PV, ce qui est intéressant, mais pas nécessairement très utile, puisque un archer est supposé frapper à distance, et on voudrait qu'il se fasse attaquer le moins possible. Donc, des capacités à survivre au coup qu'il pourra se prendre, c'est bien, mais on a pas besoin que ce soit un roi du tank, parce que ça va pas lui servir énormément. Il possède une excellente croissance en force, 50%, c'est plutôt bon, de même que pour sa technique, même si c'est pas indispensable qu'il y ait à ce point de technique, je veux dire, un truc ou quoi que si, bon. Mais je veux dire, la force, c'est très bon. La vitesse, en revanche, et c'est là que je commence à moins aimer Will, 40%, c'est pas génial. Un archer n'est en général pas si puissant que ça, les arcs sont pas les armes les plus fortes du jeu, et s'il peut pas doubler ses adversaires, il va très vite se retrouver un peu limité, et Will, avec moi, n'a jamais eu vraiment tendance à gagner beaucoup de vitesse. C'est ça mon vrai problème avec lui. Il a une bonne croissance en chance, qui est, à nouveau, intéressant, mais pas nécessairement voulu. J'aime beaucoup la statistique chance, mais je la trouve plus utile sur un personnage de corps à corps, pour lequel ça va booster son esquive, ou réduire les chances de prendre un coup critique, que pour un personnage qui est supposé être très peu attaqué. Si ça a augmenté le pourcentage de critique, je dirais que c'est très bon avec sa technique, enfin, capacité, mais, là non, je veux dire, augmenter son esquive, c'est bien, surtout que, bon, sa vitesse, ça va pas être glorieuse, mais j'ai pas l'intention qu'il se fasse attaquer. S'il se fait attaquer, idéalement, ce sera une fois ou deux max en un tour, et ça ira pas plus loin. Ses défenses sont faibles, mais, enfin, elles sont faibles, non, elles sont ok, elles sont acceptables, surtout pour une unité comme ça. 20%, bon, ça reste toujours un peu fait, mais on a vu que Kent Essay n'était pas non plus, bon, bien meilleur à ce niveau-là. Sa résistance est ok. Pour la résistance, c'est bien, parce que les mages peuvent toujours riposter, ça, on les a pas encore vus, mais on en aura bientôt. Les mages peuvent toujours frapper à distance ou au corps à corps, peu importe comment vous voulez frapper, et, enfin, sauf certains sorts bien spécifiques, mais ceux-là, on en parlera beaucoup plus tard, parce qu'on n'est pas prêts de tomber dessus. Et avoir une résistance acceptable est toujours utile, puisque vous êtes susceptibles d'utiliser un archer pour attaquer un mage. Mais, globalement, voilà, oui, il peut être une très très bonne unité, il peut être très costaud et très puissant, mais, je dois admettre que j'aurais préféré qu'il ait moins de chance et plus de vitesse. Et voilà. Maintenant que nous savons tout sur Will, nous allons être obligés de l'utiliser. Ouais, je suis là ! Pourquoi me laisser à l'écart ? J'aimerais tant vous aider. Donc, nous allons démontrer comment ça marche en attaquant ce pauvre bandit. Voilà. Après quelques dégâts, je ne vais pas utiliser Will, je pense utiliser Florina, justement. Mais, voilà. Alors, Florina, que je montre, elle possède une lance fine, qui est à 4 de poids, mais qui est aussi à 4 de force. Ça signifie qu'elle n'a pas de problème au niveau de sa constitution, mais ça signifie aussi que sa puissance faible reste vraiment pas aidée. Mais bon, je suis à vos ordres. Dites-moi ce que je dois faire. Mais bien sûr, tu vas venir ici et tu vas attaquer ce bandit. Comme je vous l'ai dit, c'est à moitié scripté, donc vous trouverez toujours le moyen de le tuer d'un seul coup. De même, j'ai oublié de le préciser, la lance fine augmente de 5% vos chances de critique, ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Voilà, donc tais-toi.